Hello tout le monde, bienvenue sur Crystal Clearview, la chaîne où on va parler donc de plein de sujets différents. Moi c'est Chris, je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur Crystal Clearview et on va donc commencer sans plus attendre la vidéo du jour. Alors comme vous devez vous en douter, oui le titre de la vidéo ne laissez planer aucun doute sur le sujet de la vidéo du jour. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo manga analyse et je vais donc vous parler de Kenen. Donc voici le coffret. Donc Kenen comme chien et singe qui est un manga qui va être écrit par Fouetsudo et par Ichimura Itoshi. Donc je vais vous parler aujourd'hui du tome 1 exclusivement. Donc ce tome et ce manga nous parle en fait d'un esprit maléfique qui va chercher à sacrifier des jeunes filles et d'un chien donc qui va chasser les esprits maléfiques tout simplement. Donc sans trop entrer dans les détails, Mashira qui est un kakuen, un être mi-singe, mi-homme donc va faire effectivement la rencontre du chien Ayate et il va décider de l'adopter. Donc ça va être le début de leurs aventures qu'on va pouvoir observer dans le premier tome. Donc c'est plutôt sympathique en termes de lecture. Je vous laisserai découvrir effectivement. Je vais quand même vous donner mon avis. Donc au niveau de la lecture, c'est une lecture qui s'est plutôt bien faite je trouve. Les personnages étaient donc plutôt frais. La trame était plutôt aussi dynamique. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà tout simplement. Et donc pour ce qui est du dessin aussi, j'ai beaucoup aussi pu apprécier qu'on puisse reconnaître directement qui sont les personnages. Les dessins sont sont juste plutôt sympathiques et frais. Et je vous avoue que j'ai bien envie de lire la suite. Donc si jamais ça vous intéresse également tant que j'y pense. Donc ce coffret-ci va bientôt être réimprimé. Si vous voulez un cadeau pour les fêtes. C'est la fin de cette courte vidéo manganalyse. Donc j'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker et vous abonner. Donc n'oubliez pas, si la journée d'aujourd'hui n'a pas été la meilleure qu'il soit, demain est un autre jour. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao !